C'est bon ? C'est parti ? Voilà, parfait. Bon, écoutez, je crois que ça y est, nous sommes en direct. Eh bien, bonsoir à vous tous. Bonsoir aussi à tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez la petite voix d'Evelina. Alors, merci Evelina de venir me filmer. Je n'ai rien Marie, c'est un plaisir partagé. Bon, bah super. Bon, dites-moi, comment allez-vous ? Vous avez peut-être de la neige chez vous ? Vous allez nous raconter ça. Tu me dis, non ? Oui, je te dis. Il y a des mondes de connectés. Ça y est, ça y est. Dix personnes déjà sont connectées. Très bien. Voilà. Tout le monde nous souhaite le bonjour. À nous deux, merci à vous. Merci. Merci d'être présents une nouvelle fois. Bon, alors ce soir, on va vous faire une recette simple. Mais vous allez voir, vous allez vraiment être content de découvrir cette recette. Alors, on va faire un coleslaw découpe minute. Donc, on va utiliser, Eveline, elle va pouvoir déjà vous mettre l'ardoise. Oui, oui, je vais vous mettre, voilà, l'ardoise. Alors, donc là, on va utiliser le découpe minute. On va faire une mayonnaise. Alors, ma résine, il n'est pas branché. Alors, attends, je vais regarder. Ah bah oui. Alors, c'est bon ? Oui, c'est parce qu'il est pas... Quelqu'un avait du mal à t'entendre ? Oui, alors dites-nous si c'est mieux. Oui, voilà. Parce qu'il n'était pas allumé. Toi, ça va, on t'entend bien ? Oui, c'est bon, c'est allumé. C'est bon, oui, oui. Alors, attends, je vais regarder. C'est bon ? Alors, est-ce que vous nous entendez ? Oui, c'est bon. Normalement, vous devez bien m'entendre. Bah, merci. Merci d'avoir... Bonsoir. Bonsoir à toutes. Merci pour les petits messages. Très gentils. Donc, je vous présente le tableau. Alors, on va faire donc le coleslaw découpe minute avec une mayonnaise longue conservation. Alors, pour faire cette recette, il nous faut du chou blanc. Des oignons rouges, des carottes, de la pomme, du sel et du poivre. Et pour la mayonnaise, il nous faut un oeuf entier, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre et 250 grammes d'huile neutre. Parce que si vous mettez une huile comme de l'huile d'olive, ça va donner quand même un certain goût à la mayonnaise. Donc, de l'huile neutre comme de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol. Voilà. Alors, Yvine, elle va nous filmer les ingrédients. Donc, Marie, il y a déjà 30 personnes qui se regardent. Bah, dites donc, elle vous intéresse cette mayonnaise. Alors, donc là, on a donc les légumes. Alors, les légumes, vous pouvez ne pas mettre, vous pouvez mettre juste carottes et puis choux, si vous n'aimez pas forcément l'oignon. J'en ai mis un peu moins d'ailleurs que prévu. Et puis, donc, un oeuf, la moutarde, le vinaigre. Moi, j'ai mis du vinaigre, de cidre et puis l'huile. Donc, tout est bien prêt. Et le sel et le poivre. Alors, on a deux thermomixes ce soir parce que c'est vrai que c'est un petit peu long, la mayonnaise longue conservation. Donc, je me suis dit, pour aller plus vite, on va aller chercher celui qui sert pour travailler. Marie est vraiment très bien équipée. Mais je suis la conseillère aussi. La conseillère thermomix. Donc, un à la maison et un pour le travail. Alors, donc, est-ce que vous connaissez cette recette ? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de la faire ? Et qu'en pensez-vous ? Alors, c'est une recette, c'est Donatienne. Donatienne qui est d'ailleurs conseillère en Belgique. Je pense qu'elle est toujours conseillère thermomix en Belgique. Qui, pendant le confinement, nous a donné cette recette. Parce qu'on avait un peu de mal à se ravitailler en moutarde, tout ça. Donc, elle nous a dit, tiens, je vais vous donner... Juste, Marie, excuse-moi, j'ai une question. Si on n'a pas le découpe minute, nous, en Belgique, on peut le faire. Si vous avez la recette sur Cookidou, où vous mixez les légumes directement dans le bol de votre thermomix. Vous n'êtes pas obligé de faire... Là, je fais la recette avec le découpe minute pour aider les personnes qui viennent de l'avoir. Mais vous pouvez, moi, avant, le coleslaw, je le faisais toujours dans le bol de mon thermomix en mixant les légumes. Donc, il y a une autre recette qui est très bien aussi sur Cookidou. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Bon, Marie, 40 personnes te regardent. Bon, super. Merci. Merci, Evelyne. Alors là, on va aller dans mes recettes et dans mes créations. Pourquoi dans mes créations ? Parce que ça, ce n'est pas une recette Cookidou. C'est une recette que j'ai créée directement. Vous pouvez mettre 100 recettes dans mes créations. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce n'est pas très net, hein, sur le... Marie. Enfin, tu vois, le... Ah oui, alors... Ce n'est pas net du tout. En fait, il faut... Voilà, tu peux faire comme ça. Alors, il faut vraiment être ici, tu vois. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de faire autant, tu vois. Oui, non, non, mais là... Enfin, si tu veux, voilà. Comme ça, ils vont voir comment c'est créé. Puis après, on remettra. Donc là, j'ai ma liste d'ingrédients, comme sur les recettes Cookidou que vous voyez. Donc, j'ai créé ça à partir de mon téléphone, mais je peux créer à partir de mon ordinateur ou de ma tablette. C'est une recette. Ah oui, mais ne t'inquiète pas, ça va. Oui, de temps en temps, ça fait ça. Voilà, ça coupe. Donc là... Oh là ! Donc là, ils me disent donc de mettre dans le bol. Donc là, je m'en vais. Vous voyez, j'ai donc l'écriture ici, mais je m'en vais sur la petite balance, juste ici. Et là, ils me disent de mettre donc un oeuf entier. Un oeuf entier, hein. Vous ne mettez pas que le jaune. Contrairement à très souvent la mayonnaise, vous ne mettez que le jaune. Elle nous dit qu'il y a des coupures. Oui. Vous inquiétez pas. Vous avez un pour les coupures. Oui. Donc, on va peut-être éteindre celui-ci pour avoir un peu plus de... Hop. Voilà. Alors après, on va mettre donc une cuillère à soupe de vinaigre. Alors là, je rappelle, j'ai mis du vinaigre de cidre. Et puis, du sel et du poivre. Alors, Marie... Oui. T'as un souci ? Dis-moi, Evelyne. C'est pour diminuer, parce que là, je suis vraiment encore en... Ah. Tu vois, là, je reste... Ah oui. Finalement, j'aime pas. OK. C'est bon, là ? Normalement, c'est bon, là. C'est vrai. C'est bon. Excusez. Excusez le caméraman qui est vraiment... Neuissons. Deuxième fois que je filme, Marie. Oui. Alors, soyez indulgent. Voilà. Merci. Merci pour votre indulgence. Donc, voilà. Alors là, on a mis donc l'œuf entier. On a mis donc la cuillère à soupe de moutarde. On a mis la cuillère à soupe de vinaigre. Je vais mettre une demi-cuillère à café de sel. Et je vais mettre donc du poivre. Hop. Donc, j'ai mis une demi-cuillère à café de poivre. Mais ça, c'est en fonction de vos goûts. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire suivant. Et là, on me demande de faire chauffer 4 minutes. Marie, excusez-moi, on me pose une question. Vas-y. On peut mettre n'importe quel vinaigre ? Eh bien, oui. Je ne pense pas qu'il y ait de souci. Vinaigre, le vinaigre de cidre ou le vinaigre blanc, l'avantage, c'est que ça ne colore pas. Mais à partir du moment, c'est du vinaigre. Il n'y a pas de souci. Alors, 4 minutes, 70 degrés. Alors, 15, excusez-moi aussi. Note qu'elle a fait cette recette et elle est restée liquide. Eh bien, justement. On va voir ensemble. On va la faire ensemble. C'est peut-être parce que vous avez versé trop vite l'huile. On l'a fait, là. Donc, comme ça, vous allez voir. Donc là, on fait chauffer pendant 4 minutes. Et pendant ce temps-là, on va utiliser le thermomix TM6. Il faut vraiment qu'on revoie par rapport... Parce que tu es embêté. Ce n'est pas très souple. C'est pas très souple, là. Alors là, on va faire le... Bonjour, Marielle. Un petit bonjour du Canada. Ah, très bien. Ah oui, coucou, Marielle. Je n'avais pas compris. Marielle, il faut qu'on s'appelle. Ce n'est pas possible, ça. Il doit faire très froid, là-bas. Dis-nous quelle température il fait au Canada. Et dis-nous s'il y a de la neige. J'imagine que oui. Alors, donc là, on fait les 3 petits traits horizontaux. On va dans ma semaine. Et on va aller chercher le coleslaw. Voilà. Alors, le coleslaw au thermomix, mais je vous ai dit, il y a une autre recette sans le découpe-minute. Donc, commencez à cuisiner. Donc là, ils nous disent de mettre un plat sur le couvercle. Et là, on va peser les ingrédients. Alors, hop. Donc là, il nous faut 200 grammes de choux. Mais après, vous pouvez mettre franchement ce que vous voulez. Là, je le fais. Alors, j'ai mis un petit peu plus, ce n'est pas grave. Vous voyez, j'ai 263. Alors, ensuite, il nous faut 120 grammes d'oignon rouge. Alors, moi, je n'aime pas trop l'oignon rouge dans cette recette. Donc, j'en ai mis un petit peu. Mais voyez, j'ai mis que 28 grammes au lieu de 120. Donc, vous pouvez bien sûr varier. Et 150 grammes de carottes. Donc, 160. Et 100 grammes de pommes. Voilà, 90 grammes de pommes. Voilà, réservez les ingrédients. Donc là, je mets ça de côté. Alors, maintenant. Donc là, maintenant, on va mettre en place le découpe-minute. Alors, on met donc. Ça va ? Oui, ça va bien. On met la tige, donc, sur les couteaux du Thermomix. Juste comme ça. Enfin, du bol. Ensuite, on va mettre, donc, le panier à l'intérieur. Donc, quand on va râper, l'avantage, ou émincer, on va salir que ce bol-là. On ne va pas salir le bol du Thermomix. Et après, on a, donc, une grille qui, d'un côté, fait du râper. Et de l'autre côté, fait, donc, de l'émincer. Donc là, ils nous disent de mettre le côté éminceur, c'est-à-dire les rondelles. Donc là, je vois les rondelles sur le dessus. Je mets ça par-dessus. Et ensuite, donc, insérer, donc, le couvercle avec la goulotte. La goulotte, c'est ça. Le poussoir. Et là, on va mettre, alors, attendez, je reviens en arrière. Et mettre le chou, donc, dans la goulotte. Et on va mettre, là, sur, émincer finement. Alors, Marie, 55 personnes, regarde. Ah, je suis ravie. C'est vrai que la mayonnaise, ça plaît. La mayonnaise, oui, parce que finalement... Surtout la longue conservation. Donc là, on va tourner sur fin. Et puis, le découpe-minute, je crois qu'il vous plaît aussi. Alors, on peut arrêter quand on veut ici, sur le bouton gris. Et là, on continue. Alors là, on va, hop, hop. On va revenir à notre mayonnaise. Alors, fin. Oui, ça termine. Oui. Voilà. Alors là, on a juste fait le chou pour l'instant. Alors, je vous montre quand même le chou, hein. Comment il est avant de continuer la recette. Hop. Il est râpé. Voyez. Hop. Je le mets dedans. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Voyez. C'est quand même drôlement bien. Alors là, on continue donc la recette. Alors, on repart sur la mayonnaise. Oui. Pour Méveline. Non, ça va. C'est pas simple. Ça va, ça va. Donc là, on fait. Donc, sans température, on va encore mélanger 4 minutes vitesse 4. Donc là, on va, en masse, je me suis trompée. Voilà. Donc, 4 minutes vitesse 4. Donc là, je vous montre quand même comment est ma préparation pour l'instant. Ah oui. Donc, elle est bien chaude, hein, à 70 degrés. 4 minutes vitesse 4. Et donc, pendant que ça va tourner, pendant les 4 minutes, on va ajouter l'huile doucement. Donc là, on verse l'huile sur le couvercle. Parce que là, votre gobelet, ça passe un petit peu sur les côtés. Donc là, je verse tout doucement sur les côtés. Et ça tombe tranquillement. Je sais pas si, Évelyne, tu peux t'approcher pour montrer. Il faut qu'elle soit absolument toute mise sur les 4 minutes, je suppose. Oui, oui. Et quand il va rester 2 minutes, voyez, vous versez dessus. Alors là, j'ai bien mon gobelet. Donc là, je laisse passer tranquillement. Et ça coule tranquillement. Oui, ça passe. Ça passe pas d'un coup, hein. Non, ça ne fait pas de rien. Et c'est ça qui est important. Il faut vraiment y aller doucement au départ. Parce que si vous mettez trop vite votre huile, eh bien, c'est vrai que là, ça va vraiment être une mayonnaise liquide. Voilà la raison pour laquelle... Alors, quand il va rester 2 minutes, on va l'arrêter. Et on va juste faire retomber la mayonnaise dans le bol. Et puis, on va remélanger. Enfin, on va continuer après. Alors, 2 minutes. On a des nouvelles de l'Auberne où il fait très froid. Ah ! Ah bah oui, ça ne m'étonne pas. Écoutez, chez nous, il faisait moins 4 ce matin à 8h30. Et dans la journée, ça s'est réchauffé. Il devait faire 2 degrés. À peu près. Alors là, j'ai le poil qui est derrière moi. Je peux vous dire que j'ai chaud. Alors, 2 minutes. Allez, on va l'arrêter. Vous allez voir, ce n'est pas tout à fait... 2 minutes dure au 9. Oui, 08. Oui, moi je l'ai arrêté avant. Vous appuyez, ça c'est le bouton d'urgence. J'appelle toujours ça le bouton d'urgence. Vous l'arrêtez quand vous voulez ici. Donc là, vous allez voir qu'elle est liquide. Mais ça, vous voyez, pour l'instant, elle est liquide. Mais il reste encore 2 minutes. Ah oui. Donc n'ayez pas peur. Voilà. Et donc là, hop. On continue. Tu repars pour 2 minutes. Et là, on repart pour 2 minutes et on continue de mettre l'huile. Et on peut arrêter à tout moment. Oui. Il n'y a pas une incidence sur le... Du tout. D'accord. Le petit commentaire ne défile plus, Marie. Alors, je ne sais pas. Alors, attends. Je vais te montrer. Des fois, il faut juste faire... D'accord. Je ne sais pas dans quel sens c'est. Peut-être plus vers le bas. Alors, le bas. On va faire un compte de ça. D'accord. 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 Merci, Marie. Tu vas devenir une pro. La goulotte, je la mets devant moi. Ah oui. Oui, on peut mettre dans ce sens-là aussi. Voilà. Oui, on peut tourner en fait. On peut tourner et mettre comme ça. Dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre la goulotte. Moi, je la mets toujours comme ça. Mais les deux fonctionnent. Alors, quelqu'un m'a dit, mais non, Marie. C'est le couvre-là, mes plus chers, mais pas le découpe-minutes. Le cadeau que je prends. Ah. Alors, bon, après, tu verras ça tout à l'heure. Oui, je vais voir ça après. Tous les petits commentaires, après, je les... Tous les petits commentaires, tu les vois après. Oui, oui, oui. En tant que bonne professionnelle. Bon, je ne vais peut-être pas vous répondre ce soir, mais je ferai ça dans le week-end. Alors, là, il reste 30 secondes. Alors, si je veux rajouter... Là, je vais rajouter un petit peu de temps parce qu'il me reste quand même encore de l'huile. Vous voyez, j'ai appuyé dessus et je remets une minute. Pour que vraiment tout soit bien. Je vais aller un peu doucement. Mais n'hésitez pas à remettre une minute de plus, ce n'est pas grave. Alors, une autre question, Marie. On me demande quelle huile tu utilises. Là, j'ai mis de l'huile de colza. Mais vous pouvez mettre de l'huile de tournesol. Alors, pas d'huile d'olive. Je trouve que ça donne quand même un certain goût. Mais après, c'est à vous de voir. À la limite, oui, d'importe quel goût. Oui, ouais. Une huile neutre, qui n'a pas trop de goût. Mais la mayonnaise est très bonne pour la santé. Le chou est très bon pour la santé. Les carottes aussi. Donc, ça, c'est vraiment une très, très bonne recette pour l'hiver. On tourne les vôtres au téléphone. Si, c'est bon. Ah ouais, c'est parti. On est de séjour. Excusez-nous. Voilà, c'est reparti. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Ah mince, j'ai même oublié de mettre le fouet. Mais elle est quand même réussie. Incroyable. J'ai oublié de mettre le fouet. Et vous voyez ? Donc, je vais la retravailler un tout petit peu avec le fouet. Elle est quand même réussie. Oh mince. Ça, c'est... Personne ne l'a dit. Marie, t'as durmé. Oui. Bon, je remets le fouet. Mais dites donc, on a de la chance de l'avoir réussie. Vous pourrez la refaire en vous disant que même, sans le fouet, ça marche. Ah mince. Alors, tu repars pour... J'ai mis un petit peu histoire de bien l'émulsionner. Ah mince, Marie. Ça, c'est les aléas du direct. Ah, quelqu'un d'une minute avec le fouet, c'est bon. Comment ? Quelqu'un autre une minute avec le fouet, c'est bon. Oui, bah oui, voilà. Oui, histoire de bien l'émulsionner. C'est important. Bah, c'est quand même incroyable, de la réussir même sans le fouet. J'ai de la chance. Alors, allez, on l'arrête. Elle était déjà réussie. Quelqu'un d'autre, oui, bonsoir. Oui, je me disais, bizarre, il n'y a pas de fouet. Ah, vous n'auriez de le signaler. Bah, oui. Alors, donc là, la mayonnaise est faite. Bon, on te félicite quand même, bravo. Ah oui, ah bah oui. Regardez, elle est belle comme tout. Incroyable. Ah, c'est un fermier là. Bah non, même pas. Ah oui, elle est vraiment, oui, très belle. Incroyable. Donc, voilà. Alors là, vous vous rendez compte, la quantité, ça vous fait… On ne voit pas dans le bol. Ah oui, je vais, je vais, je vais, attends. Voilà, là, on voit peut-être, mais est-ce que Zénie ? Oh là, j'ai fait des bêtises. Attendez, on va vous montrer ça. Là, je pense que c'est bon. Puisqu'on me met, génial. Voilà. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à laver ma nappe. Alors, donc, on va continuer avec le fameux découpe minuit. Ah bah, tu as fait des adhérents, parce qu'il y a… On va essayer, on va essayer. D'autres… Ah bah, je vais la faire demain. C'est vrai que ça n'a pas vraiment bien. Bah oui, alors on continue. Alors on continue avec les légumes. Alors là, on va mettre, donc là, le chou, ça c'est fait. Retirer le chou. Alors là, maintenant, on va mettre, donc, alors mettre dans le panier. Hop. Alors, retirer, donc, 3,2 mètres de chou, ça d'accord. Alors, remettre le panier. D'accord. Et là, maintenant, on va insérer, donc, l'oignon. Voilà. Suivant. Et là, on fait encore fin. Donc là, je n'ai pas changé le sens. J'ai toujours laissé dans le même sens mon disque, toujours émincé, comme le chou. Donc là, je n'en ai pas beaucoup, parce que j'en ai mis beaucoup moins que prévu, parce qu'il manque 100 grammes. Et moi, je trouve que c'est suffisant. Donc, après le chou, on met l'oignon. Mais ça, c'est une question de goût. Et après le chou, voilà, on met l'oignon. Bon, Isabelle Boulet, regarde. Je ne sais pas si c'est la chanteuse. Non, ce n'est pas la chanteuse. C'est l'oignon. Non, non. Alors là, on a eu le jeu pour la première fois. Isabelle Boulet. Donc là, maintenant, on va mettre le disque du côté râpé. On voit le petit symbole. Donc là, hop, voilà. On met dans ce sens-là. Et là, alors tout ça, c'est inscrit sur votre... Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, remettre le panier. Donc râpé, inséré. Donc moi, c'est vrai que je fais ça sans recette, parce que c'est tellement facile. Et là, maintenant, je mets sur fin. Et tout ça, c'est écrit sur votre thermomix. Alors ça, c'est important que je vous dise ça, parce que si vous avez un thermomix TM5, vous pouvez adapter donc le découpe minute. Mais là, vous n'aurez rien d'écrit à votre écran. Donc vous allez mettre vitesse 4 en sens normal ou vitesse 4 en sens inverse. C'est-à-dire que si par exemple, vous voulez faire des rondelles épaisses, vous allez mettre en sens normal votre couteau. Et si vous voulez faire des rondelles fines, vous allez mettre en sens inverse. Vous vous souvenez, sur vous, votre thermomix TM5, je ne sais plus où est le sens inverse. Je crois que c'est en bas que c'est écrit. Mais vous voyez là, par exemple, le sens inverse, il est ici chez nous, là. Sur le troisième rond, vous avez un petit couteau et là, vous avez un tout petit rond. Donc là, vous avez un couteau normal et là, vous l'avez en sens inverse. C'est-à-dire que le disque, il tourne soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est pour ça que vous arrivez à faire avec le même disque du épais ou du fin. Donc là, regardez les carottes. Je remets pour quelqu'un qui me demande la recette du jour. Voilà, c'est fait. Et regardez les carottes, comment elles sont belles. Les carottes râpées, ça c'est quand même fantastique. Et là, on va laisser toujours dans le même sens et là, on va râper la pomme. Une question Marie, 100 coupes minutes, on mixe combien de temps et quelle vitesse ? Eh bien, on pourra vous la mettre si vous voulez la recette. On vous la mettra dans le... Je peux aller la chercher pour vous montrer tout à l'heure. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Vous nous laissez juste terminer. Donc là, maintenant, la pomme. Donc là, on fait suivant, on revient sur la recette. Donc, hop. Voilà. Et là, on met épais pour la pomme. On ne met pas en fin comme les carottes. On fait de la julienne. En quelques notes, à la place de l'oignon rouge, on peut mettre une échalote ou un oignon doux. Oui, aussi. C'est vrai que j'ai une préférence pour ne pas en mettre beaucoup. Mais regardez, alors ça, c'est pareil, c'est quand même assez exceptionnel. Regardez le râpé gros. Quand vous voulez faire de la julienne de légumes pour manger avec votre poisson à la vapeur, je peux vous dire que ça va drôlement vite. Donc, c'est tout simplement ça. Alors après, donc, on enlève bien tout ce qui est dans la... Bon sang Martine. Bon sang Martine. Et là, mon bol, il est propre. C'est ça l'avantage. C'est que je n'ai pas sali mon bol, j'ai sali que ce récipient. Donc là, je mets tout ça comme ça. Donc là, ensuite. Alors, retirer. Donc maintenant, ils nous disent de mettre un petit peu de sel, du poivre et puis 4 cuillères à soupe de mayonnaise. Donc, on met un petit peu de sel. En fonction de vos goûts, un petit peu de poivre. Alors, une question aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place des pommes ? Quelqu'un est allergique à la pomme ? Eh bien, on ne peut mettre que des carottes et du chou. Et c'est déjà très, très bon. Alors ça et une cuillère. Et 4 cuillères. Vous voyez, elle se tient bien, la mayonnaise. Franchement. Bon, elles étaient grosses. C'est bon qu'on peut la conserver. C'est vraiment génial. C'est bon pour la santé, l'huile. Donc, vous ne privez pas de tout ça. Ça fait quand même beaucoup de légumes. Alors, vous avez proposé raisins blancs secs pour le sucré à la place des pommes. Alors, je vais rajouter dedans des noix. Je vais rajouter des noix. Je vais rajouter des raisins. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, je vais rajouter aussi des graines de courge. Alors déjà, ça va être joli. Et je pensais les avoir préparés. La question qui revient, la mayo, on peut la conserver combien de temps ? Alors, Donatien nous disait 6 semaines. Donc, un mois et demi. Vous vous rendez compte ? Alors, dans votre frigo, ça c'est important. Quand je vois les pots de mayonnaise que vous pouvez trouver dans le commerce, là, c'est quand même bien de pouvoir faire ça soi-même. Déjà, c'est beaucoup moins coûteux. Et en plus, vous savez ce que vous mangez. Il n'y a rien d'ajouté. Il n'y a pas de conservateur. Et pourquoi vous n'arrivez pas à conserver une mayonnaise ? C'est parce que l'œuf, il est cru. Là, on a fait cuire l'œuf. On a fait cuire pendant 4 minutes à 70 degrés. C'est pour ça que vous arrivez à conserver cette mayonnaise. Ça, c'est quand même une belle découverte. Que je ne connaissais pas avant que Donatien nous donne cette info. Donc, merci Donatien au passage. En plus, Donatien, c'est une cuisinière de métier. On a un bon jour de Paris, de Cherbourg, de toute la France. Même de Cherbourg, dites donc. Est-ce qu'on peut faire aussi une plus petite quantité de mayonnaise ? Oui, on peut bien sûr. C'est en fonction de l'huile que vous allez mettre. La quantité d'huile, dans ces cas-là, vous mettez moins d'huile. On pose la question, la recette, est-ce qu'elle est dans le Thermomix ? Non, elle n'est pas dans le Thermomix. Je l'ai mise, moi, dans mes créations. Mais la recette de la mayonnaise n'est pas dans le Thermomix. Donc, si vous êtes sur mon groupe Facebook privé, je dis bien privé, parce qu'il y a deux groupes. Il y a un public et un privé. Donc, venez sur le privé. Parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et là, vous aurez la recette en PDF dimanche, normalement. Parce que Catherine m'a prévenu qu'elle était prise ce soir. Et sinon, si vous allez sur YouTube, dans les commentaires, vous allez voir la recette. Et si vous allez sur Instagram, dans les commentaires aussi, vous verrez la recette. Alors, peut-être pas ce week-end, parce que ça dépend si elle est sur le groupe. Parce que c'est Catherine Suisse qui nous fait tout ça. Mais bon, on va voir. Alors, attendez, je vais rajouter les petits raisins. Alors, mes petits raisins. Je pensais avoir tout préparé, mais je n'ai rien préparé. Alors, on me repose la question, c'est quelles sortes de choux ? Alors, montre-le si tu veux. Alors, là, je vous remontre la recette. C'est du chou blanc. Voilà. Alors, mes graines de courge. Je vous le remontre. Puisqu'il en reste. Et les raisins secs. Voilà. Le chou blanc. Voilà. Vous voyez, je vais même mettre... Parce que mes raisins secs, ils sont dans mes bocaux, mais je ne les vois pas, là. Je ne sais pas. Je ne dois pas... Alors, j'ai mis des cranberries à la place. Les cranberries, c'est très sympa aussi. Oui, c'est très joli. Vous voyez, vous mettez quelques cranberries. Je vais mettre quelques graines de courge. Courge. Et puis, quelques noix. J'aurais pu mettre de la noisette aussi. Ça aurait pu être très sympa. C'est appétissant. Oui, hein. Il y en a qui vont se régaler ce soir. Voilà. Et très bon pour la santé aussi. Alors, une autre question. Peut-on mettre un petit trou dans la mayonnaise ? Ah oui, je pense qu'on peut. Il va falloir qu'on demande à Donatienne ce qu'elle en pense. Parce que c'est elle qui nous a donné la recette. Mais pourquoi pas ? Je pense que de toute façon, l'idée, c'est juste l'œuf. Qu'il faut qu'il soit cuit. Donc, vous mettiez du citron. Alors, Donatienne répond. Du vinaigre pour la conservation, mais pas de citron. Ah. Merci, Donatienne, parce que j'aurais dit le contraire. Et Donatienne, si on met du vinaigre de cidre, je ne pense pas qu'il y ait de soucis par rapport au vinaigre blanc. Je veux bien que Donatienne nous réponde. Alors, pas de citron. C'est bien de renoter. Le vinaigre, Donatienne répond, le vinaigre, c'est important. Et est-ce qu'on peut mettre du vinaigre de cidre, Donatienne ? C'est ce que j'ai fait. Donc, il faut quand même qu'on donne les bonnes infos. Alors, oui. Vinaigre, n'importe lequel. Merci, Donatienne. Merci beaucoup, Donatienne. Donc, voilà. Bon, eh bien, regardez cette belle recette. Je pense qu'on va se régaler. Qu'en pensez-vous ? C'est une belle découverte encore ce soir. On arrive toujours à trouver des idées. Pas toujours ça, mais je trouve que... Donatienne répond, du cidre d'alcool ou de vin. D'accord, d'accord, très bien. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre présence ce soir. Contente de vous avoir fait découvrir cette recette. Alors, oui, on avait dit le coleslo. On va aller voir. Alors, coleslo. Je vais regarder sur ma tablette. Oula, attends, je vais peut-être regarder sur ma tablette. Ce sera plus simple. Oula. Alors, coleslo. On va regarder pour l'autre recette. Alors. Je n'écris même pas entièrement. Je vais tout de suite la voir. Alors, le coleslo, voilà, c'est celui-ci. Alors, j'ai une question qui revient. Le fouet, on le met à quel moment ? Au début. Au tout début. Quand je l'ai oublié. Au tout, tout début, quand vous mettez l'œuf, la moutarde, le sel, le poivre. Alors là, mettre les carottes dans le bol et râper 10 secondes vitesse 5. On met ça, donc, dans un saladier. Et après, on met la moitié du chou. On fait 5 secondes vitesse 5, on mixe. Et puis après, on met l'autre moitié du chou, 5 secondes vitesse 5. Et après, on mélange avec la mayonnaise. On mélange tous les légumes. Donc, il n'y a que les carottes. Vous faites 10 secondes vitesse 5 dans le bol, en coupé en morceaux. Et puis, 5 secondes vitesse 5 pour votre chou, en deux fois, pour ne pas qu'il y en ait trop. Et puis après, vous mélangez avec la mayonnaise. Et puis, si vous voulez mettre un petit peu de pomme, un petit peu d'oignon, vous mettez ça avec votre chou sans aucun problème. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Si vous n'avez pas le découpe minute, vous pouvez quand même faire cette recette. Sans aucun problème. Bon. Marie, on te remercie. On te souhaite un bon week-end. Eh bien, écoutez, moi aussi, je vous souhaite un très, très bon week-end. Merci, Evelyne, en tout cas. Merci pour l'aide de vous tous. Merci pour toutes les recettes que vous postez aussi. Parce que, toujours de très belles recettes. Et puis, merci à Catherine qui va nous mettre la recette en PDF. Allez. Alors, vous pouvez remonter la photo. Ah, du coleslo. Du coleslo. Alors, je vais peut-être faire un agrandissement. C'est ça, peut-être. Oui. Alors. Montre les deux. Tu peux ? Tu veux que je... J'ai vraiment des difficultés pour agrandir. Voilà. C'est peut-être ça. Alors, attends. Je vais mettre... Voilà. C'est lui-ci. Oui. Ça. Et puis après, si vous voulez voir la recette. Voilà. On va juste vous pencher le petit saladier pour que vous la voyez bien. Là, je pense que là, tout le monde l'a vu. Oui, tout le monde l'a vu. Bon, très bien. On va remettre dans l'autre sens. Merci. On va prendre des cours. Voilà. Alors, avec les doigts, oui, je n'ai pas la dextérité, à vrai dire. Bon, écoutez. On vous souhaite un très, très bon week-end. Merci à vous tous. Et puis, au plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bonne soirée à tout le monde. Et merci. Au revoir tout le monde. Terminé.